L'histoire commence avec une lettre de Clara à Dan donc il découvre immédiatement qu'il vient de se faire plaquer par elle et puis elle disparaît sans dire où et puis elle lui laisse un petit chien de refuge qui n'a pas de nom qui s'appelle Dogo en ce moment et puis elle dit il faut le reprendre à la SPA et puis donc l'histoire commence comme ça il est un mec un peu déprimé seul avec un chien qui n'aime pas et qui se méfie de lui aussi. Il vient d'obtenir un nouveau job à une agence de pub et il ne veut pas laisser Dogo chez lui donc Dogo vient au boulot avec lui et ça c'est ça c'était très intéressant pour moi parce que parce que l'influence sur la vie de Dan est claire que ça va se passer mais aussi ce petit chien commence à avoir une influence au bureau aussi parce que les gens réagissent à sa présence. Il y a pas mal de choses qui se passent dans ce petit livre mais le centre c'est une histoire d'une amitié, une amitié lente entre deux caractères assez difficiles. J'espère que le livre fonctionne sur différents niveaux parce que c'est sûrement c'est une comédie. J'espère que ça fait sourire et rire les gens mais à la même fois j'espère aussi que c'est aussi touchant au niveau des caractères. Beaucoup de gens ont dit qu'ils ont pleuré. Donc il y a un côté plus sérieux aussi et ça c'était intentionnel. Pour moi c'est plutôt une fable, c'est comme une fairy tale. C'est ça et comme dans beaucoup de fairy tales il y a souvent un côté un peu plus dur. J'espère que ça existe dans ce bouquin aussi. C'était bizarre pour moi parce que d'écrire ce livre parce que j'avais pas du tout l'intention de l'écrire. J'étais en train de faire la recherche pour un autre policier. Je suis connu pour les policiers, les suspenses, les thrillers. Et puis cette idée d'une relation entre un homme et un chien m'est venu en tête quand je déjeunais avec une amie à Londres comme ça. Et puis je voulais rien faire avec ça mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée. Donc ce soir-là j'ai commencé à écrire quelques pages pour voir. J'ai écrit la lettre de Clara à Dan. Et puis ça m'a amusé. Donc j'ai continué. Et puis trois mois après, peut-être trois, quatre mois après, j'ai dû me confesser à mon éditrice que je n'écrivais pas le livre qu'elle m'a demandé. Et puis j'ai dit, oui, c'est une comédie avec un petit chien moche, Comero. Et puis elle n'était pas très contente au début, mais elle a changé d'avis quand elle l'a lu. Elle a décidé de la publier. En attendant Dogo, ça m'est venu en tête le deuxième jour. Le jour après, j'ai eu l'idée tout d'un coup parce que je savais que c'était un chien, son nom. Donc je l'ai appelé Dogo et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que je pourrais faire quelque chose avec ce titre. Mais je ne sais pas si on peut faire des parallèles entre la pièce de Beckett et ça. À la fin, probablement, ils ont un message complètement différent parce que en attendant Godo, c'est l'histoire d'un mec qui attend quelqu'un qui n'existe pas. Et en attendant Dogo, c'est l'histoire d'un mec qui découvre quelque chose qui existe, qui ne savait pas exister dans lui-même à cause d'un chien. Donc c'est un message peut-être un peu plus positif, mais il y a un côté absurde aussi en Dogo comme Godo. Et j'aime beaucoup la pièce de Beckett. Mais il n'y a pas de caractère qui correspond directement à Vladimir Estragon. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a une tradition en Angleterre d'une comédie comme ça. Plutôt dans les écrivains comme Evelyn Wall. Ce n'est pas trop vieux, c'est un peu caché, c'est un peu sec, un peu ironique, satirique des fois. Oui, probablement à un niveau que je ne comprends pas. J'ai été influencé par des écrivains comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !